Le premier sujet, c'est un sujet de mise en garde. Ça veut dire, c'est un sujet pour garantir ceux qui veulent payer maison, pour mettre en méfiance ceux qui veulent payer maison. Payer maison n'est pas une mauvaise chose, mais c'est comment payer et avoir maison là. C'est là que tout le problème réside. Et donc, depuis un certain temps, le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme, voit certaines pratiques qui créent plus de doutes et qui vont créer plus de malheurs au sein de nos populations. Non seulement vous n'aurez pas la maison en question, mais vous ne serez plus avec votre argent. Et quand c'est comme ça, vous aurez perdu doublement. Et donc, c'est une très bonne chose que le ministère de la construction ait informé la population. Et voici ce que ce ministère nous dit. Le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme a tenu à travers un communiqué à mettre ses usagers en garde contre les promoteurs immobiliers ou aménageurs fonciers non légalement constitués, mais qui se prévalent tout de même de la qualité des promoteurs immobiliers ou d'aménageurs fonciers et utilisent à cet effet les réseaux sociaux à souhait pour faire leur publicité. Le ministère de M. Kone Nabanier-Bruno dit, c'est le ministère de la construction, que depuis un certain temps, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Internet pour dire, on a des terrains ici, 1000 mètres carrés, tout est déjà prêt, ACD est prêt, titre foncier est prêt. Tout ce que tu as besoin, tu te présentes, on s'en va, on signe, ça, chaque, chaque, on t'en remet tous les papiers. Ce n'est pas vrai. Ces mêmes personnes vont vous dire, on a déjà des maisons et ces maisons-là sont prêtes. Tout ce que vous avez à faire, amenez vos millions et on prend directement votre argent, on signe les papiers, vous êtes content et vous partez. Ce n'est pas vrai. Mais pire, il y a des gens que vous voyez qui disent même qu'eux, ils sont promoteurs immobiliers. Tu vas même dans leur agence, tu vois, tout est propre. Mais la réalité, là, c'est que chaque année, le ministère de la construction fait la liste des promoteurs qui sont agréés. Ça veut dire, les promoteurs qu'ils reconnaissent, que le ministère reconnaît et à qui le ministère a dit, vous pouvez travailler cette année. Et donc, la compagnie que toi, tu connais, là, l'année passée, elle était agréée. Mais est-ce que cette année 2024, là, elle a agréé ? Toi qui vais payer maison, là, avant de payer maison, là, même si tu es allé chez promoteur immobilier parce que tu dis, « Ah, maintenant, pour payer maison, là, quand tu t'en vas, l'autisme à villageois, là, on vend un terrain à cinq personnes. Après, ça pose problème. Après, on ne gagne pas les papiers. Après, on te dit que le terrain n'est pas agréé. On te dit tout ça, là. Tu dis, c'est difficile. Donc, là, tu rentres dans une promotion immobilière. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ton promoteur immobilier, là, il est agréé, il est reconnu auprès du ministère de la construction ? Si la réponse est non, là, c'est que ton argent que tu as mis dedans, là, c'est parti à l'eau. Il y a des gens, eux, ils se disent aménageurs fonciers. Ah, tu vois, le coin qui était à côté, là-bas, là, on a aménagé, on a aplati, on a tracé, on a borné, on a mis tout, 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 tout ce qui reste maintenant, là. Il faut venir, tu vas prendre pour toi. Sinon, là, les terrains, là, c'était deux mille. Mais actuellement, il reste cinquante seulement. Toi-même, là, tu dois savoir que c'est mensonge. Deux mille terrains, ils ont vendu. Ils ne t'ont pas informé. C'est quand il reste cinquante, ils courent pour venir maintenant t'informer. Comme quoi, non, lui, toi, là, tellement que lui, il doit, toi, venir t'informer sur Internet. Et toi aussi, comme tu avais besoin de maison, ce qui est un sentiment légitime, tu te laisses emballer là-dedans. Parce qu'il n'y a pas plus Gauri que quelqu'un qui veut payer une première maison. Ça, il ne faut pas se blaguer. Il n'y a pas quelqu'un qui est désordonné comme quelqu'un qui veut payer une première maison. Non, il est trop près. Et donc, c'est dans ça aussi, les gens savent. Tellement tu as besoin de maison, là. Et aussi, ils te rases avec tes soins de boutique en pleine journée. Donc, là, quel que soit ce qu'on va te dire, là, ce n'est pas sur Internet que tu vas payer, mais là. Les vrais promoteurs, là, s'ils sont vraiment agréés, là, il ne faut pas t'en tenir à ce que tu vois. Même s'ils te montrent leur coin. Il faut aller sur le site du ministère, tu vérifies les promoteurs agréés en 2024. Quand tu arrives à voir ça, ça, tu peux te dire, oui, j'ai vu, ce sont des promoteurs agréés parce que le ministère l'a reconnu. Deuxième chose, si quelqu'un veut te vendre un terrain, tu peux encore aller sur le site du ministère de la construction. Tu tapes les sites agréés. Ça veut dire les terrains qui sont agréés. Quand un terrain est agréé, là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire le terrain qui est là, là. Il y a un numéro de titre foncier global dessus. Il ne faut pas avoir un terrain, c'est viabiliser tout, tout, tout. Tu peux voir tout ça, mais ce n'est pas agréé. Ça veut dire, le ministère n'a pas donné l'autorisation de construire là-bas. Si tu te vas mettre ton argent dedans, ah non, comme c'était viabilisé là, on a vu le poteau de courant dedans, on a vu qu'à niveau là-bas, et puis vraiment, ils avaient tous les papiers. Mais toi, tu ne sais pas aussi qu'on peut faire tous les faux papiers pour te remettre. Tu ne sais pas que quelqu'un aussi qui veut vendre dans l'illégalité, là, sa bouche est pleine, 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 pleine. Mais comme toi aussi, tu voulais une maison, tu t'es dit, même si c'est comme ça, là, on va essayer. Dans l'essayer, là, tu as perdu 20 ans de ton économie. Donc là, tu veux payer maison, c'est totalement normal. Frère, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il faut chercher, même si c'est un mètre carré que tu vas avoir, il faut chercher à ce que c'est un mètre carré, là. Au minimum, au minimum, le terrain soit agréé par le ministère pour dire, ici, l'on peut construire. C'est après ça, maintenant, que vous pouvez faire les ACD. Et puis après ça, maintenant, chercher les autres types de propriétés. C'est comme ça que ça se passe. Le ministère de la construction de l'urbanisme invite par conséquent les usagers à faire preuve de vigilance en prenant préalablement attache avec ces services avant de souscrire à tout programme immobilier qui leur serait proposé, indique le communiqué. Et donc, le ministère de la construction dit qu'avant de rentrer en collaboration avec des promoteurs immobiliers, toutes les informations sont sur leur site. Il faut simplement prendre le temps d'aller te renseigner sur leur site. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher à quelqu'un. Les usagers sont donc invités à aller sur le site du ministère pour prendre connaissance de la liste des promoteurs agréés ainsi que celle des programmes disposant d'un agrément. Donc, quand tu vas aller sur le site du ministère et que tu vas taper promoteurs immobiliers agréés en 2024, tu vas voir leur liste. Ceux qui étaient agréés en 2023 mais qui ne sont pas agréés en 2024, tu verras aussi la liste. Maintenant, tu vas me dire et si l'année dernière, j'avais payé une maison mais il se trouve que maintenant, la société immobilière, la compagnie, le promoteur immobilier n'est plus agréé. Si c'était en 2023 qu'ils étaient agréés là, ça c'était 2023. Donc, ça veut dire que ton truc est bon. Mais c'est en 2024 là, il y a eu des manquements à leur niveau ce qui fait qu'ils n'ont pas été agréés cette année. Donc, toi qui as payé en 2023 et puis tout était bon et puis c'était agréé là, toi tu n'as pas à craindre. Il faut aussi se renseigner quand on te propose un terrain comme je le disais, est-ce que ce terrain là rentre dans des programmes disposant d'un agrément et le minimum, le minimum, le minimum il faut que le terrain là soit agréé par le ministère. Au moins, il y a un titre foncier global. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Une liste actualisée des programmes immobiliers agréés y est dressés avec le nom des différentes entreprises immobilières, le nombre de logements, l'année d'agrément et bien d'autres informations utiles. Cela permettra aux usagers d'éviter d'éventuels désagréments. Donc, quand vous allez aller sur le site, vous allez voir la liste de tous les promoteurs immobiliers et de tous les programmes immobiliers parce que vous savez que quand les gens font les promotions, il y a des noms. On donne des noms comme ça. Donc là, même les programmes là, les programmes qui sont reconnus par le ministère, le nombre de logements qui doit être est connu, l'année d'agrément est connue et puis toutes les informations utiles sont mises à la disposition de celui qui va vers le site. Et donc là, c'est à chacun de faire un site. Tu sais déjà aller sur Internet. Tu peux aller là-bas vérifier parce qu'en faisant cela, ça va te permettre d'éviter des graves erreurs qui vont te coûter très cher, qui peuvent même te coûter souvent 20 ans d'économie de ta vie. Pour rappel, le service de brigade du ministère de la construction et de l'urbanisme avait identifié en juin 2023 une publicité en ligne d'une entreprise immobilière dénommée légendaire immobilier ivoirien L2I. L'entreprise en question invitait la population à travers cette publicité à souscrire des promotions immobilières Gaillet 3, Gaillet 5. Mais il s'est trouvé après vérification que cette entreprise immobilière n'était pas légalement constituée. Ils disent qu'on ne peut pas parler sans donner de preuves. Ils disent en 2023, exactement en juin 2023, il y a des gens qui sont venus et ils disent qu'ils sont une promotion immobilière, ils sont une entreprise et que leur nom c'est légendaire immobilier ivoirien tiré L2I. Ça c'était leur nom. Que eux, ils ont des promotions immobilières, des programmes immobiliers là. Ils sont en train de construire des cités. Et les cités là, il y avait Gaillet 3 et puis Gaillet 5. et que toutes les personnes qui veulent souscrire peuvent venir auprès d'elles en tant qu'entreprise. Mais quand le ministère a vu la publicité sur Internet, ils ont pris le temps de regarder et qu'est-ce qu'ils ont constaté ? Légendaire immobilier ivoirien tiré L2I n'existe pas. Et donc, ce n'était donc pas légal. Et donc, ils étaient en train de tromper les gens. Et donc, tous ceux qui ont donné leur argent dans Gaillet 3, Gaillet 5, votre argent là, c'est parti dans fumée. Mais il sait, comme on le disait, le ministère tient à porter à la connaissance de la population qu'il n'existe dans ces fichiers aucun promoteur agréé du nom de légendaire immobilier ivoirien tiré L2I ni de programme immobilier agréé dénommé Gaillet 3 et 5. C'est ce que je venais de dire. Donc, si tu as mis ton argent dedans, avec tout ce qu'on a mis dans tes yeux là, poudre d'eau qu'on a mis dans tes yeux là pour te rendre comme Nassi, quelqu'un qui a mis Nassi dit là, ton argent, ton économie de 21 parties dans l'eau cadeau. Alors que tout ce que tu avais à faire, c'était de prendre 5 minutes à aller sur le site du ministère de la construction de l'urbanisme pour vérifier. Pour le ministère de la construction et de l'urbanisme, de tels agissements sont contrats aux dispositions légales et réglementaires en la matière et exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par la loi. Les promoteurs immobiliers veureux sont donc avertis. Et donc, ce qu'on vient de vous dire là, il y a des lois qui punissent ces personnes mais puisqu'elles étaient déjà dans une disposition de vous faire mal, sachez que ces personnes-là ne vont jamais faire autant de mal et attendre la justice. Dès qu'ils finissent d'encaisser plusieurs millions, ils disparaissent et c'est très rarement qu'on pourra les attraper. et même si on les attrape, l'argent là, puisque c'est de l'argent gagné facilement, ils sont prêts à corrompre le système judiciaire à ce que l'affaire n'ait jamais de suite et vous allez tourner en rond et vont continuer à corrompre le système judiciaire et votre affaire n'ira jamais nulle part. à c'est de l'argent à c'est de l'argent à c'est de l'argent